La crise au gouvernement avec le départ de Gérard Collomb, qui a passé les pouvoirs par intérim au Premier ministre, qu'elle sera le prochain ministre de l'Intérieur, et puis l'avenir de la majorité présidentielle, l'avenir du Président de la République, à l'heure où on fête, où on célèbre les 60 ans de la Vème République. C'est avec Marc Fénault que nous sommes ce matin, qui est député du Loir-et-Cher et qui est le Président du groupe Modem à l'Assemblée Nationale. Bonjour Marc Fénault. L'intérim assuré par Philippe à l'Intérieur peut-il durer longtemps, d'après vous ? Non, mais par nature c'est un intérim, mais c'était bien qu'il n'y ait pas de vacances à ce poste éminent et ô combien important qui relève de la sécurité des Français. On verra après, il le temps qu'il faut. C'est une première ministre qu'un Premier ministre assure l'intérim ? Je ne suis pas sûr que ce soit une première, mais ça faudrait vérifier. Sous la Vème République ? Je ne suis pas assez historien, même de la Vème, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a une logique, le ministre de l'Intérieur démissionnant, qu'on ne laisse pas cette charge, qui est une charge lourde, vacante, et que les affaires continuent à être mises en œuvre par le gouvernement. Vous avez regardé la position de pouvoir, c'était glacial ? Je n'ai pas trouvé que c'était glacial, j'ai trouvé que c'était solennel. Je pense que Gérard Collomb a dit ce qu'il avait à dire de son action, et de son action qui est positive. D'ailleurs, quand vous regardez sur les 18 mois, il faut toujours être prudent sur les affaires de terrorisme. Vous déplorez le départ de Gérard Collomb ? Je regrette qu'il ait été amené à devoir démissionner. En fait, de quoi ça vient ? C'est le fait qu'il ait voulu par œuvre de transparence, et d'une certaine façon, à l'origine, c'était une œuvre qui était plutôt logique. Dire qu'il s'intéressait à la vie lyonnaise et qu'il reviendrait sur... Mais la transparence, elle a des limites quand même. Oui, manifestement, elle a ses limites, parce qu'à partir de ce moment-là, s'est mise en route une machine classique. C'était un teneur, son pari. Qui l'a mis dans une situation, et qu'il le dit dans l'heure de vos colonnes, qui était une situation de difficulté, qui était la pression de dire, en fait, il va partir, et comme il va partir, il n'est plus en situation de ministre. Ce qui n'était pas le cas, il était en situation de ministre. Il a fait une œuvre de transparence, et du coup, il se retrouve dans la situation de devoir démissionner. Qui doit le remplacer ? Moi, j'ai la précaution de penser que ça relève des propositions du Premier ministre et des décisions du Président de la République. Il faut quelqu'un qui puisse assurer la continuité de ce qui sont les enjeux de sécurité, les enjeux de lutte contre le terrorisme, les enjeux des quartiers. Ça pourrait être quelqu'un du modèle ? Je ne sais pas. Ce n'est pas une question d'étiquette, je pense. C'est une question de personnalité. Oui, mais je pense que ces choses sont suffisamment sérieuses pour ne pas qu'on dise qu'on est servi ou qu'on n'est pas servi. La ministre auprès de délégués, auprès du ministre en charge du portefeuille, Jacqueline Gourault et du Modem. Absolument, et c'est elle qui suit en particulier les questions de collectivité territoriale, et je crois qu'elle le fait bien. On verra bien ce que décidera le Président de la République. On n'est pas là. Moi, je trouve qu'il faut respecter les institutions, ce n'est pas aux parlementaires, ni à un président de groupe, de déterminer, de donner les noms qui doivent être ceux qui sont choisis par le Président de la République. Non, mais ça ne durera pas longtemps. Je n'en sais rien, en tout cas, ça peut être une hypothèse. Vous le souhaitez ? Non, enfin, il faut regarder s'il y a besoin de redonner une architecture. On voit bien que ces deux départs consécutifs peuvent nécessiter qu'il y ait un besoin d'architecture plus globale, mais on peut aussi, le poste pour poste, puisque c'est l'expression consacrée, peut se justifier. C'est le Président de la République qui décidera de cette chose. L'élément important, c'est qu'on est rapidement un ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quand même une impression de désordre qui est assez totale, là, en cette rentrée ? Ce n'est pas une impression de désordre. Le départ de Nicolas Hulot est pour des raisons qu'on a déjà évoquées à plusieurs reprises, donc on ne va pas revenir dessus. Gérard Collomb s'est trouvé dans la situation, ces jours-ci, de devoir démissionner. La politique est faite d'hommes. Les événements politiques, ils arrivent parfois comme ça. Le Président de la République et le Premier ministre sont très conscients à la fois des enjeux et de la volonté qu'on a tous de faire en sorte que les choses se remettent dans l'ordre. Mais il n'y a pas un désordre en tant que tel. Il n'y a pas de crise majoritaire. Il n'y a pas de crise de la ligne politique. C'est simplement le départ d'un homme. Et ça a un très mauvais effet sur les Français. Je salue le travail qu'il a fait. Il y a sans doute un besoin de reclarifier les choses et de faire en sorte que nous réaffirmions le pacte majoritaire. Mais la majorité est au travail. Il y a un budget qui va être examiné à partir de la semaine prochaine. Il y a des réformes qui sont en cours et qui sont nombreuses. Ce n'est pas une crise politique. C'est quoi comme crise alors ? C'est un événement politique qui arrive comme il arrive dans la Ve République et peut-être avant, et certainement avant, qui est le départ d'un ministre dans des conditions assez inédites, reconnaissons-le. Mais ce n'est pas sur une rupture politique. C'est le choix d'un ministre qui a décidé de dire qu'il allait à Lyon et qui s'est trouvé dans la forme et la contrainte de démissionner. À la faveur d'une remise en ordre qu'on attend, peut-être que le président de la République va s'exprimer demain d'ailleurs sur ce sujet. Est-ce que vous souhaitez, comme certains membres et députés du Modem, que vous soyez davantage écoutés et pris en compte ? – Oui, mais je crois qu'on a eu le débat autour du perchoir et de la candidature que j'ai portée. – Vous avez récolté des voix de la République en marche. – La République en marche et ailleurs, de l'UDI aussi, des gens qui étaient plus indépendants. Mais je pense qu'on a besoin que la majorité marche sur ces deux piliers. Ça a été un débat que nous avons eu au sein du groupe. Il y a besoin que cette majorité marche sur les deux piliers. Mais je crois que c'est tout à fait entendu par l'exécutif. On est en train d'examiner la loi Pacte portée par Bruno Le Maire. Ça se fait dans des conditions de dialogue entre nos groupes et entre nos groupes et le gouvernement qui sont satisfaisantes. Donc on a un travail à construire. Gilles Le Gendre vient d'être désigné président de son groupe. On a un travail à construire ensemble pour faire en sorte que chacun puisse exprimer ce qu'il est au service de la majorité. – D'accord. Est-ce que vous souhaitez que le président de la République s'exprime sur une radio prochainement ? On dit que ça sera sur une radio pour redéfinir un cap puisque François Bayrou, le fondateur du MoDem, a dit que les Français ne voyaient plus très bien où mener les réformes. – Et je l'ai dit, et François Bayrou l'a dit aussi, je pense qu'il y a besoin de donner le cap et le sens de ce que nous faisons. Parce qu'il y a un sens à ce que nous faisons. – C'est quoi la France ? – Le libérer et le protéger, ça avait un sens. C'était la capacité redonnée à l'économie d'être plus compétitive pour faire en sorte que nous puissions sortir, les Français qui sont dans cette situation, de la situation de chômage. Et c'est ça, le fondement de ce qui a été et notre alliance et le projet présidentiel. Et donc ce projet présidentiel, il n'est pas remis en cause par les réformes. Parce que c'est ce que nous portons au travers des réformes. Et sans doute, de temps en temps, il est bon au milieu des textes, qui sont parfois techniques, et c'est logique qu'il soit technique, de donner le sens et le cap que nous entendons franchir. On aura un budget cette année qui va à la fois tenir le cap des engagements budgétaires, non pas tant européens, mais des nécessités budgétaires qui sont les nôtres. Et par ailleurs, qui réaffirme un certain nombre d'engagements sur l'éducation, sur la police et la sécurité. – Une dépense publique qui reste très lourde quand même, vous le regrettez. – On est sur une dépense publique qui reste très lourde. D'ailleurs, on essaiera, dans le débat budgétaire, de porter cette exigence-là. Ceci dit, la réforme de l'appareil de l'État, c'est une réforme lourde. Parce que pour faire vite, on sait ce qu'il faut faire. Et ça n'a jamais bien marché, c'est le coup de rabot. Et le coup de rabot, on sait ce que ça a produit, par exemple, sur des questions de sécurité. – Et vous ne le souhaitez pas ? – Et je ne le souhaite pas. Il faut affirmer des politiques, et par ailleurs, il faut mettre en œuvre des réformes structurelles, à la fois pour l'État, mais dans tous les autres postes de dépense publique, pour faire en sorte que cette charge de dépense publique diminue. – Du projet de loi de finances, est-ce que vous le voterez, de toute manière ? – Oui, les éléments qu'on a sur la table conviennent. Et je signale au passage que nous avions alerté sur les seuils, par exemple, de la CSG. Et moi, je me félicite que le gouvernement ait pu entendre dans l'exercice budgétaire qu'il nous a présenté. – Notamment pour les retraités ? – Notamment pour les retraités. Et je pense que c'est un bon signe qui est donné. – Est-ce que dans ces conditions-là, vous allez faire liste commune aux européennes avec la République en marche ? – François Bayrou l'a dit, il y a une logique. Nous partageons le même projet européen. Après, c'est quelle est la stratégie qu'on a dans la campagne européenne ? Et puis, je pense qu'il y a une nécessité d'élargissement pour faire en sorte que ceux qui portent le même projet européen et pas simplement en contre de ceux qui portent un projet qui est radicalement opposé au nôtre, puissent se rassembler. – Ça sera quoi ? Une question de nombre de sièges ? – C'est d'abord une question de stratégie et de la capacité de cette liste à rassembler plus largement et au-delà des frontières de République en marche. – Vous souhaitez que ça aille au-delà de la République en marche ? – Oui, et s'il y a des gens qui partagent le même point de vue et le même idéal européen que le nôtre, qui est un idéal de… On a besoin de l'Europe parce que tous les défis qu'on a devant nous, les défis migratoires, les défis des crises commerciales, la France toute seule face à la Chine, face aux États-Unis, face à la Russie, c'est grotesque de penser que nous pourrions le faire tout seul. Et donc, on a besoin à la fois d'une Europe qui fasse ça, qui s'occupe moins peut-être de sujets qui sont plus anecdotiques ou plus seconds pour donner le sentiment aux citoyens européens qu'on s'occupe et qu'on saisit au niveau européen des enjeux essentiels. – Alors, je disais hier que demain, on allait célébrer le 60e anniversaire de la Constitution de la Vème République. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Elle vous plaît, cette Constitution ? – D'abord, c'est quand même l'extraordinaire stabilité de cette Constitution. Nous sommes en Vème République depuis 60 ans. C'est donc que finalement, les fondements posés par le général de Gaulle et Michel Debré n'étaient pas si mauvais que ça. – Alors que là, il y a un petit parfum de quatrième avec le départ de Collomb, le départ de Hulot… – Il n'y a aucun parfum de quatrième, parce que la quatrième, c'était le gouvernement qui était renversé sur des désaccords politiques. Je ne vois pas ce que vous voyez qui ressemble à ça. – Mais là, il n'y a aucun parfum de quatrième. – Il y aurait eu un… – Vous savez, des ministres qui ont démissionné dans des gouvernements, c'est des histoires et des affaires d'hommes. C'est déjà arrivé. Là, on le fait simplement parce qu'on reprochait à Gérard Collomb d'avoir annoncé qu'il serait candidat à Lyon. Ce n'est pas sur un motif de repure politique ou sur un autre motif. – Par ailleurs, il y a besoin, parce que les exigences des temps font qu'il y a besoin à la fois d'améliorer le travail parlementaire, de faire en sorte que le Parlement, et depuis le fondement de la Ve République, le Parlement n'a pas un rôle aussi important que celui que nous devions exercer. – Et les réformes qui sont prévues, les projets de réforme qui sont prévus par Mme Beloubet ? – J'imagine que le Président de la République en parle… – Est-ce que ça va dans le bon sens, justement ? – Oui, j'étais co-rapporteur avec Richard Ferrand du texte, Yael Broun-Pivet. Moi, il me semble que nous avions, dans le débat qui s'est initié et qui a été interrompu cet été, nous avions les voies d'une amélioration du travail parlementaire, les affaires de calendrier, les affaires de rythme, d'une amélioration du travail de contrôle et d'évaluation, puis un troisième sujet qui est intéressant dans le moment qu'on vit, qui était celui de la différenciation territoriale, c'est-à-dire la capacité pour les collectivités locales et les territoires à se saisir avec plus de différenciation de ce que sont leurs enjeux, parce que les enjeux de l'île de France ne sont pas ceux… – Ce n'est pas l'esprit de la Constitution de 1958, qui est très jacobine. – Elle est très jacobine et sans doute trop jacobine, et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, il faut la faire évoluer. En même temps, on est dans une république unie et indivisible, mais il faut savoir reconnaître les différences qui peuvent s'exprimer. Le principe d'unité et d'égalité est un principe fondateur de la Ve République, même historiquement plus ancien que ça, et en même temps, il faut être en capacité de dire au territoire, saisissez-vous des questions, et si vous le gérez mieux à tel niveau de collectivité qu'à l'autre, pourquoi uniformiser ? C'est la lutte contre l'uniformisation. – C'est un bon signe ça. – Oui, c'est un bon signe. – Y compris sur la Corse d'ailleurs. – Oui, parce que la Corse, on est à la fois à réaffirmer l'appartenance de la Corse à la nation française, et en même temps, il y a des spécificités insulaires corse, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont mentionnées, qui nécessitent des adaptations. – Alors, ce n'est pas inscrit dans la Constitution, mais le mode de scrutin à la faveur de cette réforme, si elle est adoptée, eh bien le mode de scrutin pourrait changer substantiellement, puisqu'il y aurait une part des députés qui seraient élus au suffrage proportionnel, au scrutin proportionnel. Alors, ça remet en question quand même un petit peu l'esprit de ce régime semi-présidentiel. – Non, on n'est pas sur un seuil suffisant. – Alors d'ailleurs, on l'a dit nous-mêmes. – Il vous suffit ce seuil ? – Non, il nous seuit 15% à ce stade. Alors, je dis juste un mot sur ces affaires institutionnelles. Il y a la Constitution qu'il faut modifier, je viens d'en parler. Il y a la réduction du nombre de parlementaires, elle le cumule dans le temps, et il y a la proportionnelle. C'était trois textes. – La deuxième chose, c'est une loi organique. – Oui, c'est une loi organique. – Et la troisième ? – Et la troisième, c'est une loi ordinaire. – Donc là, on parle de la loi ordinaire. – La loi ordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un tout. Pourquoi nous étions dans la campagne présidentielle, et d'ailleurs, nous n'étions pas les seuls candidats à dire qu'il fallait réduire le nombre de parlementaires, c'était réduire le nombre de parlementaires, leur donner plus de pouvoir et de moyens pour mieux exercer leur mission. C'était ça le champ. Donc c'est une globalité. Et deuxième sujet, c'était de faire en sorte qu'à l'Assemblée nationale puisse être présentée l'ensemble des grands courants d'opinion politique français. C'est l'enjeu de la proportionnelle. Nous, il nous semble qu'à 15%, on n'est pas au seuil déclencheur pour à la fois assurer une majorité, et en même temps, assurer une représentation de la diversité des élus. – Et vous allez le demander d'aller plus loin ? – Et on discutera dans les débats qui vont venir, j'imagine, au courant 2019. – Vous allez défoser des amendements dans ce sens ? – Oui, bien sûr. On regardera avec nos collègues, mais nous, nous portons une exigence qui est à la fois de, il n'est pas question de faire de la proportionnelle intégrale, ça n'est pas le régime dans lequel nous sommes, mais il nous semble que le seuil actuel est un peu trop faible. – C'est quoi l'idéal pour vous ? – On verra, ça dépend du seuil d'atterrissage d'abord du nombre de parlementaires, parce qu'il y a aussi un débat sur le nombre qui viendra, et on verra comment il sera noué à l'Assemblée et au Sénat, parce qu'il faut qu'on travaille avec le Sénat sur cette question, c'est essentiel. Et je pense qu'on peut trouver des terrains de convergence. Voilà, François Bayrou est autour de 20%, mais c'est un nombre et un pourcentage, c'est pas forcément un pourcentage. – D'accord, on est avec Marc Fénault et on continue les questions, aujourd'hui avec Valentin Pilate qui est avec nous, je me suis retourné, il est là ! – Bonjour Valentin. – Bonjour Yves, bonjour Marc Fénault. – Bonjour. – Alors une première question, celle de Thiebo sur Twitter, lorsque j'annonçais votre venue ici sur Figaro Live, on a eu beaucoup de questions sur Twitter, celle-ci notamment. Le modem continuera-t-il de défendre la proportionnelle ? Et si oui, pensez-vous convaincre le gouvernement de la nécessité d'une dose de 25% ? – On vient d'en parler. – On vient d'en parler, donc oui, on défendra cette idée-là. – Vous la défendez ? – Absolument. – Autant pour moi. Une autre question, celle de Christian. Où en est l'affaire du modem qui a mené François Bayrou à démissionner quand il était ministre ? Brièvement, on pointait du doigt des emplois fictifs. Où en est-ce que ça fait ? – À ma connaissance, la justice fait son œuvre, je n'ai pas pour habitude de commenter les décisions de justice. Et par ailleurs, je connais la probité et de François et Marielle, et donc il faut laisser dérouler la justice. On n'a pas de vocation, nous, parlementaires, à se mêler d'affaires judiciaires. – Petite question, ce n'est pas François Bayrou qui pourrait conduire la liste ? – Je crois qu'il a répondu à la question que vous me posérez là. – Cette liste en France européenne ? – Il aurait toute légitimité à le faire, mais je crois qu'il a répondu à cette question en disant qu'il ne souhaitait pas conduire cette liste. – Il ne veut pas quitter Pau. – Je crois qu'il est très attaché à Pau. – D'accord. – L'attachement territorial, ça compte. – Eh oui, la preuve. – Toujours sur Twitter, une question de Mathilde. L'Europe est au cœur du projet du modem, et à quelques mois des élections européennes, quelle voie va porter le modem ? Vous en avez déjà parlé brièvement de l'Europe, mais s'il y avait bien un sujet que vous vouliez mettre en avant, ce serait lequel ? – Moi je pense qu'on a des défis. Comment on fait en sorte que l'Europe soit une Europe protectrice pour les citoyens ? Et sur des tas de sujets, les citoyens ont l'impression que l'Europe ne les protège pas. Sur les questions climatiques, sur les questions migratoires, sur les questions de querelle, si je peux dire, commerciales, sur les questions aux frontières quand même avec la Russie. Et donc il faut qu'on arrive à construire une Europe qui donne le sentiment, et plus que le sentiment aux citoyens, qu'elle est là pour défendre un espace, des idéaux démocratiques, et un espace de prospérité. C'est ça l'enjeu central pour moi. – Ce scrutin, ça sera, comme le dit le Président de la République, les progressistes contre les populistes, les souverainistes ? – Je ne suis pas sûr que je le formulerai comme ça. D'abord, je ne donne pas la légitimité à parler du peuple aux populistes seulement. Ils ont le droit d'en parler, mais je considère que nous sommes aussi les représentants du peuple et qu'il faut s'adresser à l'ensemble des citoyens, et en particulier à ceux qui sont inquiets, et en particulier à ceux qui pensent que l'Europe est un problème à défaut et pas une solution. C'est ça qu'il faut, et c'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser. Donc on verra comment se nourrissent les choses, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le… On peut compléter en tout cas ces éléments-là. – Et sur l'écologie, j'ai une question d'Alexandre, au niveau européen notamment. Est-ce que, selon vous, il faudrait écrire le principe de précaution pour favoriser l'innovation responsable et supprimer des mesures fiscales défavorables à l'environnement ? – Oui, alors le principe de précaution, c'est une exception française qui avait été votée sous le quinquennat, ou le deuxième quinquennat. – Oui, le premier quinquennat de Jacques Chirac. – Maintenant, c'est posé sur la table, donc je ne pense pas qu'on y revienne. Je vois que certains veulent en sortir en disant que c'est l'innovation responsable. Moi, je pense que le principe de précaution tel qu'il s'applique aujourd'hui, il fonctionne plutôt bien, et c'est quand même un principe de responsabilité sur les générations futures. Donc ce n'est pas un débat tellement européen, c'est un débat national. Ceci dit, la question du changement climatique, c'est une question de précaution, parce qu'on sait ce qui nous arrive si nous ne faisons rien. Donc c'est un principe de précaution et de responsabilité, notamment sur le champ économique. – Le principe d'une république écologique, telle que la voulait Nicolas Hulot, il voulait que ça soit inscrit dans l'article 1er. – Ça a été inscrit d'ailleurs. – Ça, ça ne pose aucun problème. – Ça ne pose aucun problème. – Christian sur le figaro.fr, qui nous regarde actuellement, « Nos retraites prennent l'eau, pardon, à quand la retraite à 65 ans, comme en Suède, pour les sauver ? » – C'est sa question ? – C'est-à-dire retarder, là, je n'ai pas à la retraite. – Je n'ai pas à la retraite, j'ai bien compris la question. – Ce qui n'était pas dans le programme du Président de la République. – Non, le Président de la République, d'abord, cette majorité, elle tient les engagements qui avaient été ceux du Président de la République. Alors ça paraît étonnant, ça paraît peut-être un peu ancien monde, mais enfin c'est quand même pas mal de tenir les promesses qui sont les nôtres. Le Président de la République a dit que sur les retraites, il fallait plutôt que d'allonger l'âge de la retraite, qu'on soit plutôt sur un système par points, d'une certaine façon, et d'individualisation, et c'est notre avis aussi. Jean-Paul Delevoye a mené un travail d'approfondissement de ces questions, de mise sur le débat public, parce que c'est un débat qu'il faut prendre en responsabilité collective. Le vieillissement pose des questions, c'est une bonne nouvelle le vieillissement, mais l'allongement de la vie pose des questions d'équilibre des comptes, et donc je suis sûr que les citoyens sont capables, et que nous sommes, nous sommes capables ensemble de trouver des voies de convergence. – Dernière question. – Dernière question, celle de Céline. Est-ce que vous votez à 100% tous les textes de La République en marche ? Je vais citer son commentaire. Car au final, vous ne pouvez pas vous plaindre, car si vous avez vos postes de députés à l'Assemblée nationale, c'est en l'occurrence grâce à Emmanuel Macron et au Mouvement en marche. Est-ce que vous votez ? – Ça n'empêche pas la liberté de ton, et ceux qui nous suivent le savent, sur un certain nombre de textes, on a pu sur la CSG l'an dernier. Alors, nous ne sommes pas majoritaires, nous tous seuls. Ce n'est pas nous qui faisons la majorité. Mais quand nous avons des choses à dire, il nous est arrivé de ne pas voter des articles, ou de voter des amendements qui n'étaient pas suivis par le gouvernement ou les collègues du groupe En marche, mais c'est bien qu'on fasse entendre notre voix. On fait entendre, et puis parfois on fait évoluer les textes sur la loi Pacte. Ce n'est pas simplement une question d'affrontement ou pas. On a la capacité sur la loi Pacte. Un certain nombre de collègues ont posé des amendements qui ont été repris et qui ont été votés ces jours-ci. Et donc, il y a aussi le travail en amont ou en séance qui fait, alors il est peut-être moins visible, mais qui fait qu'on reprend un certain nombre de nos propositions. Et parfois, elles ne sont pas reprises, ça n'empêche pas de les défendre. – Marc Fénaud, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Marc Fénaud, député du Loire-et-Cher, et qui est aussi le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci Valentin Pilate de vous être fait l'interprète de nos internautes. Et à demain pour de nouvelles aventures. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada